Après 14 années comme vicaire général, le Père Jean-Michaël Munier prend la direction d'un nouveau ministère, l'occasion de revenir avec lui sur des années qui furent pour lui riches et passionnantes. Je suis vraiment apaisé, apaisé après ces 14 années où j'ai essayé de donner le mieux, ce que l'évêque pouvait attendre de moi, avec mes limites bien sûr et mes faiblesses, mais sans aucun regret, et vraiment apaisé et très heureux d'être curé, parce que je pense que quand on est au séminaire, on a plus la perspective d'être curé que d'être vicaire général. C'est un service qu'il faut rendre du 16 à l'église locale, mais en même temps c'est bien. Je suis content de tourner la page et d'écrire une nouvelle page avec les paroisses qui me seront confiées. Vous vous rappelez précisément quand vous avez su que vous alliez devenir vicaire général ? Quand mon soigneur papa m'a demandé d'être vicaire général, c'était tout début mai 2010, je ne m'y attendais pas du tout. C'est lui qui m'avait appelé pour une nomination, ce qui est rare d'habitude, c'est vicaire général ou épiscopale à l'époque. Je ne m'attendais pas du tout et j'avais idée de ce qu'il pouvait me demander, mais absolument pas cela. Quand je lui ai quitté son bureau, j'avais 48 heures si possible pour donner ma réponse, j'avais vraiment envie de dire non. En fait, il y a une phrase de Saint-Paul qui m'a aidé à dire oui, c'est une retraite que je devais prêcher l'été, mais que si j'acceptais de vicaire général, je ne pouvais pas prêcher à cause des dates. Et le thème, c'était « Ma grâce te suffit ». Et à chaque fois que je disais non en moi, j'avais cette phrase en disant « Ma grâce te suffit ». C'est-à-dire qu'on ne compte plus sur le Seigneur et sa grâce que sur toi-même, ce qui m'a aidé à dire un oui, malgré cet étonnement, je ne sais pas dans quelle aventure je m'aventurais. En plus, j'étais relativement jeune à l'époque pour cette mission et donc je ne regrette pas. Et vraiment, je crois que la grâce du Seigneur a été présente. Il y a les rencontres, le contact avec vos confrères près, mais également les salariés du diocèse, les responsables des mouvements, l'ensemble des personnes engagées. De tous ces rapports, qu'est-ce que vous gardez ? Le ministère de Vicaire général est très, très varié. C'est ce qui en fait à la fois ce qui est le plus redoutable et en même temps sa richesse, parce qu'on s'enrichit de tant de rencontres, de tant de dossiers un peu différents. Et puis, de beaucoup de personnes qu'on espère, en tout cas j'espère avoir suffisamment écoutées, suffisamment aidées dans leurs demandes, ce n'est jamais sûr à 100%, mais en tout cas, c'est très très riche, très varié et ça a donné aussi une petite hauteur de vue sur la vie diocésaine, sur la province et ça habite vraiment aussi la prière. Je crois que notre prière, elle est adaptée à notre ministère et je crois que vraiment, ma prière est devenue plus diocésaine et j'espère qu'elle va le rester en tout cas. Beaucoup d'événements, beaucoup de chantiers, beaucoup de dossiers. Qu'est-ce qui vous revient spontanément à la mémoire ? Plein d'événements marquants. Le tout premier qui a été marquant pour moi, c'est la première fois que j'ai présidé les obsèques d'un prêtre. Ça m'a vraiment fait… j'étais très surpris de la place que je devais tenir puisque l'évêque n'était pas là. Si je devais en retenir qu'un, peut-être ce serait le thème « Repartir du Christ » qui a été sur trois ans, qui a été court-circuité par le Covid. C'était à la fois compliqué, à la fois on a fait un très bon travail de long terme, un très bon discernement avec le conseil épiscopal. Il y a eu à la fois les livrets, il y a eu les temps proposés, il y a eu le temps fort à Beaucerville. C'était un événement avec plein de petites facettes, mais qui était très riche, avec les trois sous-thèmes. En revanche, j'en regarde un très bon souvenir. Mais il y a eu tellement d'autres événements, de rencontres. J'ai beaucoup aussi apprécié les confirmations, c'est un ministère que j'aimais beaucoup. Rencontrer les jeunes, lire leurs lettres, essayer dans la prédication de faire passer quelque chose, ce que le Seigneur peut vouloir pour eux aujourd'hui, c'est vraiment très riche. Vous quittez la mission que vous avez actuellement, qu'est-ce que vous avez dans le cœur ? J'ai un petit regret, c'est de ne pas avoir assez de temps gratuit. Parce qu'on passe, parfois on rencontre quelqu'un parce qu'il a besoin de le rencontrer, mais j'aurais aimé avoir plus de temps pour de la gratuité. Après, effectivement, c'était vraiment une richesse parce qu'on a un diocèse qui est très divers. Déjà dans la sa géographie, mais aussi dans les personnalités et ça, c'est une grâce. Mais encore une fois, vraiment, je regrette de ne pas avoir assez de temps gratuit, de passer voir un prêtre juste pour passer le voir, pas parce qu'il y a besoin de lui demander quelque chose, de lui proposer quelque chose. Et bon, c'est comme ça, je ne vis pas dans des regrets permanents, bien sûr, mais c'est un petit regret tout de même qui m'invite. Un nouveau ministère, une nouvelle aventure. Comment abordez-vous cela ? Je suis très heureux. J'attends beaucoup de ce ministère-là. J'attends de retrouver un peu le rythme d'une vie paroissiale. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait beaucoup de baptêmes, beaucoup de mariages. Il n'y en a que quelques-uns, des échantillons, j'aurais presque envie de dire. Et vraiment, ça me réjouit beaucoup, 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 et puis de cheminer avec les gens. Parce que quand on vit qu'un général, on passe. On passe dans une paroisse, on n'y retournera peut-être pas avant deux, trois ans, alors que là, on vit au rythme du cycle liturgique avec une même communauté ou des mêmes communautés. et ce ministère est très heureux parce que voilà, on célèbre le ministère des Christes ensemble tout au long de l'année liturgique et c'est vraiment très puissant. Vous avez travaillé avec Mgr Papin, vous avez accueilli Mgr Michel. Comment avez-vous vécu cette transition ? Un changement d'évêque, c'est que ça demande beaucoup de malléabilité parce qu'en fait, et c'est normal, c'est le cas de toutes les personnes humaines et les deux évêques que nous avons eus, Mgr Papin, Mgr Michel, sont très différents. Chacun a son carie, chacun peut avoir ses limites et donc il faut s'adapter. Et en même temps, le fait d'avoir changé d'évêque après plusieurs années de vicaire général, je pense que j'étais certainement plus prêt parce que le ministère du vicaire général demande nécessairement une forme de souplesse, de malléabilité. Il faut accepter, les choses ne sont pas toujours acceptables. Il faut prendre beaucoup de temps, de patience et les années précédentes m'ont appris à être patient et du coup, j'ai accueilli un nouvel évêque avec joie, bien sûr, et puis en rendant grâce aussi pour ce que le précédent avait pu apporter. Et puis voilà, ça a demandé effectivement un peu de souplesse parce qu'on est là vraiment au service de l'évêque. On n'est pas vicaire général du diocèse, on est vicaire général de l'évêque. Donc, on doit s'adapter à ce que l'évêque attend de nous et avec la grâce de Dieu, j'ai tenté de le faire.